bonjour à tous, c'est reparti pour la suite du programme j'espère que vous avez tous fait de bons échanges sur les différentes tables, job dating, helpdesk, discuter avec les équipes f3df, photodesk, work skills, il y aura d'autres occasions bien sûr d'échanger, je sais que de mon côté le jury a été aussi performant que les startups qui ont présenté puisqu'ils ont tenu le le timing et ils ont pu délibérer pour choisir la startup qui sera nominée pour ce challenge qui vient de passer donc retour à 15 heures pour vous donner les résultats en attendant on attaque la version masterclass donc deux masterclass programmés à la suite la première avec françois yves qui reprend le micro et donc la masterclass dédiée à la conception pour l'impression 3d donc une demi-heure devant nous l'idée c'est que on garde bien sûr un petit temps de questions pour que vous puissiez échanger aussi profiter de la zone q et a qui se trouvent dans la zone de où également il ya le chat pour pouvoir préparer anticiper vos questions on essaiera de garder voilà 10 à 5 minutes en fonction en fonction de le dérouler de la masterclass si il manque un petit peu de temps bien sûr françois et les équipes f3df sont là lors des sessions networking pour les questions qui n'ont pas été traitées françois je te laisse la parole pour le milieu de masterclass tu m'entends très bien parfait je partage mon écran tout l'écran petite session donc conception pour l'impression 3d voilà ensemble alors l'impression 3d grosso modo on connaît on connaît les technologies on connaît un peu moins bien quoi est ce que ça sert domaine d'utilisation ou applications ce que je vous propose moi dans ce dans ce petit moment qu'on aura ensemble on va pas apprendre à creuser la technicité dans la machine elle-même mais ont le but c'est d'essayer de comprendre un petit peu de voir le parcours entre la conception je conçois et la création la pièce physique obtenue et de faire un maximum de pont entre les deux pour 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 connaître un peu mieux ce qu'elle est capable de faire et dans des domaines qui sont peut-être pas auxquels on penserait peut-être pas pour juste pour avoir en tête on a plusieurs domaines dans l'impression 3d il ya les techniques donc c'est une technologie multifonctionnelle avec une même machine ont fait une multitude de pièces donc c'est ça son énorme avantage on connaît très bien son application pour du prototypage on connaît un petit peu pour quelques pièces fonctionnelles un petit peu d'outillage de l'outil de production moi ce que je vous propose c'est de creuser sur un domaine on est un petit peu moins bien ce qui est l'outillage l'idée c'est de se servir de l'impression 3d comme d'un outil pas forcément pour la pièce finale mais pour nous aider à obtenir cette pièce finale rapidement à moindre coût et finalement parfois même de nous aider à avoir cette pièce et pas seulement servir de prototype vraiment d'un outil qui nous aide à obtenir cette pièce alors j'ai pris un projet qu'on on aborde qu'on a abordé lors du précédent salon un projet qui est en lien avec le vélo donc ici c'est un catédioptre donc c'est un petit miroir réfléchissant et l'idée c'est que cette pièce a été fabriqué conçu et donc on a plusieurs éléments dans cette pièce là de ce catédioptre on a la partie noire donc qui est un élément imprimé sls pour la production mais fdm en prototypage la partie blanche qui est un élément qui va faire la jonction avec le cadre et qui nous permet du coup de bien positionner la pièce sachant que l'ensemble cet assemblage doit être après envoyé au client donc dans un emballage et avec une protection donc nous on va voir deux objets là dedans qui ont utilisé l'impression 3d comme n'ont pas ils ont été pas fabriqués en impression 3d plutôt ils ont utilisé l'impression 3d comme outillage qui va être donc l'adaptateur du cadre et l'emballage de protection passons d'abord à l'adaptateur du cadre l'objectif de cet adaptateur c'est de l'injecter d'accord pour pouvoir justement de valider un moule d'injection pour après le produire en plus grande série donc cet adaptateur se monte sur l'ensemble de cette manière là il est monté en force il doit être injecté dans un matériau souple pour épouser au mieux le cadre du vélo puis l'ensemble est fixé par un petit serflexe et plus rien ne bouge c'est l'idée donc maintenant pour récupérer pour la conception les démarches de conception j'ai donc pris le cadre récupérer la forme de ce cadre grâce à des outils très intéressants de fusion 360 donc si on regarde bien on voit le trait violet qui en fait un trait de récupération du contour du cadre et l'outil pour se permettre ça c'est un outil intersection qui est un outil qui permet de prendre le profil sur le plan de conception donc là c'est grâce à ça exactement la forme du cadre et maintenant j'ai plus qu'à concevoir l'élément d'assemblage qui est la queue d'un ronde que je conçois avec des cotations précises qui correspondent à mon assemblage une fois que le volume est créé relativement simplement très bien donc là j'ai un volume là on voit sur quoi va s'adapter mon volume et si on regarde bien pour le moment ben j'ai zéro jeu d'assemblage j'ai fait à la cote d'accord donc moi je vais avoir une partie qui sera imprimée une partie qui sera injectée il faut donc que je mette en place un jeu d'assemblage et ce jeu je peux l'utiliser grâce à l'outil pousser tiré qui est très utile pour mettre en place le jeu d'assemblage comme on a une techno donc d'injection et une techno d'impression je prends un jeu relativement large car en plus il faudra que je prenne en compte l'angle de dépouille de cette pièce là qui me permettra d'assembler cette pièce en serrage donc là j'ai bien un jeu de 0,3 mm entre deux faces qui permettra après un montage facile de cette pièce tout en maintenant une certaine rugosité donc on voit maintenant l'ensemble si vous regardez bien sur cette pièce là j'ai des angles vifs au niveau de cet assemblage alors c'est pas très bien les angles vifs notamment pour l'impression 3d sur le prototype de la pièce noire la machine respecte mal ses angles vifs donc moi je veux les arrondir pour que la buse de diamètre 04 puisse les faire correctement elle ne pourra pas réaliser un angle vif donc là je fais un congé donc très bien pour cette partie noire du coup je vais faire la même chose sur la partie blanche pour pouvoir finalement assouplir les angles et finalement grâce à cette fonction là je gagne en précision sur mon assemblage donc j'ai réalisé l'outil un congé sur cet élément d'assemblage je valide mon fonctionnement question suivante très bien c'est une pièce d'injection je vais donc démouler cette pièce donc on a le trait de jonction entre les deux moules ici sur la pièce je vais donc tirer les moules de chaque côté ça ça va être ma stratégie je mets donc en place une dépouille sur cette pièce là avec l'outil dépouille je sélectionne le sens de dépouille je sélectionne le trait de jonction et je mets en place un angle de dépouille qui va me permettre de retirer correctement la pièce de mon moule donc là c'est un angle dépouille de deux degrés donc très bien là je consomme le piège j'ajoute des petits congés pour justement pouvoir avoir une forme un peu plus jolie à fixer sur mon cadre très bien bon certes là on n'a vu que des outils d'injection car rapport avec l'impression 3d et bien tout simplement ce moule nous allons l'imprimer 3d nous allons l'imprimer en résine qui est une technologie donc qui permet d'avoir une très bonne précision un très bon état de surface et qui va qui nous permet aussi d'avoir des matériaux qui sont techniques et donc là j'ai bien montré de jonction entre les deux parties du moule que je vais réaliser donc j'ai ma pièce très bien je réalise le volume de mon moule que je veux imprimer qui encadre ma pièce je réalise le perçage pour l'injection de la matière là je vois que le perçage donc sera sur le plan de jonction ça veut dire qu'il sera imprimé à plat donc je vais avoir un petit écroulement sur le dessus et le dessous de mon rond c'est toujours pareil dans l'impression 3d mais c'est pas grave ce n'est que l'outillage donc c'est pas une pièce finie là je conçois ensuite le reste pour la partie où je vais injecter avec la petite rondelle chanfrénée qui me servira de compte d'injection je mets des arrondis sur mon volume et ça c'est très important pour la partie impression résine ça évite d'avoir des concentrations de contraintes au niveau des angles de ma pièce quand on a un volume important il est préférable de l'arrondir on gagne en précision et on évite un décollement éventuel de la pièce donc là ça c'est important je coupe ma pièce je conçois des plots de centrage entre les deux parties de mon moule et je mets en place un jeu d'assemblage de 0,1 entre deux faces en résine cela me permet d'avoir une très bonne précision sur mes taux sur mes plots d'assemblage et ce jeu suffit donc entre deux faces donc c'est à dire un jeu au rayon de 0,1 je continue mon assemblage et je mets en place des petits canaux d'évacuation de l'air qui me permettront lors de l'injection d'évacuer l'air du moule et donc de pouvoir mettre la matière partout l'épaisseur de ces canaux c'est 0,2 mm sauf que comme moi j'imprime en couches de 0,05 mm cela me permet de faire quatre couches de décalage donc je pourrais très bien réaliser cette forme voilà j'ai bien réfléchi en amont à mon épaisseur de couches utilisées je mets en place des petites des petites cubes pour pouvoir démouler et je rajoute un jeu sur le dessus des plots de 0,3 cette fois donc un peu plus important parfois certaines parties des moules sont difficiles à nettoyer avec la résine et donc on a des petits dépôts pour être sûr que ce dépôt ne vienne pas interférer sur l'assemblage de ma pièce je préfère rajouter un jeu un peu plus important là qui gênera absolument pas la mise en position de mon moule et qui surtout facilitera éventuellement évitera surtout un défaut d'assemblage si jamais on laisse des petits dépôts de matière voici mon moule voici ma pièce j'ai rajouté des chanfreins sur la base de chacun des deux parties de mon moule ces chanfreins me permettent de décocher la pièce du plateau sur mon plateau résine donc grâce à ça je mets une petite spatule je tape avec un petit coup de marteau et hop ça se décolle très facilement voilà donc voici mon moule on voit bien la pièce on voit l'espace de la pièce donc j'ai fait un effet boulet 1 bien sûr pour retirer la marque de la pièce et donc j'ai toute la partie de mon moule à envoyer en impression je l'ai conçu en fonction de la technologie résine je l'ai orienté en fonction si j'ai mis les jeux qu'il fallait je l'ai imprimé je le passe donc au four de traitement de polymérisation donc imprimé en résine dica et injecté sur une presse way maker donc c'est une petite presse manuelle avec un matériau bumper donc matériau souple qui permet du coup de d'avoir cette souplesse sur la pièce finale donc je fais l'injection et voilà le moule avec sa forme me permet de retirer facilement le moule de mon étau pour après pouvoir l'ouvrir et sortir ma pièce finale qui a été injectée donc voici le premier exemple bien sûr après la carotte d'injection il faut la couper voici le premier exemple d'un cas d'application deuxième exemple d'un cas d'application d'outillage avec l'impression 3d c'est ici l'emballage de protection de ma pièce j'ai donc mon ensemble une fois que j'aurai terminé que je vais assembler sur je vais positionner sur mon emballage de protection l'ensemble après sera positionné dans le carton qui permettra d'envoyer la pièce donc le but c'est que mon emballage de protection s'adapte parfaitement à la forme du carton et que ma pièce n'ait pas de défaut j'ai donc ma pièce je choisis donc pour mon emballage de protection qu'il s'appuie sur les côtés de ma pièce et sur l'arrondi à l'arrière pour que ma pièce soit bien stable pendant l'envoi j'ai ici représenté le volume intérieur de mon carton dans lequel doit tenir ma pièce et dans lequel elle doit être positionnée avec l'emballage de protection je conçois maintenant le moule qui va me permettre de réaliser cet emballage de protection en thermo formage donc là c'est une première ébauche de ce moule donc qui encadre la pièce j'ai fait exprès des formes sur les côtés un peu larges pour pouvoir glisser les doigts et récupérer la pièce et on voit grâce pareil à mon module intersection j'ai pu récupérer les formes de la pièce pour faire des formes de moule qui correspondent et qui puisse s'appuyer aux différents endroits de ma pièce une fois que c'est fait donc je continue la conception de mon moule de thermo formage on verra un petit peu après à quoi ça correspond je le ferme en bas je le fais épouser la forme de ma pièce et suite à ça donc je vois que la position de ma pièce est faite mais je n'ai pas de jeu d'assemblage là c'est pas possible évidemment il faut rajouter un jeu d'assemblage entre ces deux éléments et surtout un jeu qui prend en compte l'épaisseur de la feuille qui sera thermo formé donc c'est pourquoi le jeu est important ici mais jusqu'à 4 mm donc là c'est le moule la pièce thermo formé et après il y aura la pièce finale positionnée dedans donc là j'avance je continue je fais un jeu en dessous cette fois d'un millimètre seulement qui sera pile poil l'épaisseur de la feuille sur la partie basse alors que j'ai un jeu un peu plus important dessus pour justement permettre une facile mise en position j'ajoute des angles finalement qui vont me permettre un bon thermo formage de ma feuille donc un angle de dépouille toujours grâce à l'outil de mise en place de dépouille de fusion avec le sens de dépouille j'ajoute un jeu sur les côtés aussi la pièce évidemment il faut que mon moule de thermo formage correspond exactement à la fin du carton et j'ajoute les congés pour justement casser les angles et pouvoir faire la pièce il me reste maintenant à faire les perçages qui vont me permettre d'aspirer l'air dans le moule alors si vous regardez bien j'ai utilisé l'outil de fonction qui me permet de lier les côtes d'une esquisse par rapport à les côtes d'une autre esquisse si vous regardez la cote c'est D228 si je vais sur l'esquisse D228 j'ai un millimètre ça veut dire que si je change cette esquisse là je change tous les diamètres de mes perçages de mes pièces cela m'a permis notamment de faire entre un proto en impression résine et un proto en impression dépôt de filaments j'ai notamment modifié ces diamètres là pour passer rapidement d'une technologie à l'autre la technologie sera technologie FDM donc là maintenant on voit les perçages positionnés aux endroits stratégiques de ma forme pour aspirer la feuille plastique qui sera thermoformée et pour la caler comme il faut sur les coins de mon volume donc on voit ici voilà tous les petits perçages les perçages sont très fins en dessous moi je vais imprimer à plat en FDM sur un plateau je préfère agrandir la base des perçages pour pas avoir l'effet pattes d'éléphant qui boucherait mes trous sur le contact avec le plateau et si on regarde bien on peut faire donc un enlèvement matière sur une certaine hauteur avec un petit cône de centrage qui me permet d'éviter d'avoir un mètre de support j'ai aussi ajouté des perçages sur les côtés en colonne ici pour bien aspirer la matière et là j'ai utilisé du coup l'avantage de l'impression 3d qui nous permet de faire des formes avec des formes complexes dans une pièce qu'on pourrait pas faire autrement typiquement ces canaux d'aspiration les diamètres sont très petits ils sont à 1,5 mm j'ai donc pas besoin de mettre de support et d'ailleurs l'angle de conception de ces canaux est super à 45 degrés par rapport à l'horizontale ça veut dire qu'ils sont auto portant j'ai pas de matière qui va s'écrouler donc toute ma forme est auto portant je n'aurai donc pas besoin de mettre des supports sur cette pièce là à présent j'ai représenté mon carton j'ai même conçu du coup la feuille qui sera ensuite qui sera thermoformée pour voir à quoi elle ressemble et comment est ce qu'elle a quelle vision j'aurai sur la pièce donc là j'ai mon moule ma pièce ma feuille thermoformée et si je redire mon moule voilà le résultat que j'espère avoir en finale du thermoformage avec la pièce positionnée dedans donc ici j'ai mon moule très bien je vais donc vérifier l'imprimabilité et créer un programme d'impression fdm j'utilise donc je vais dans l'onglet fabrication de fusion qui me permet de créer ce programme d'impression je crée une nouvelle configuration donc c'est un peu un programme si vous voulez c'est là où je vais sélectionner la typologie de machine que je vais utiliser donc moi je suis bien dans l'additif et je vais utiliser la technologie fff donc dépôt de filaments filaire donc là maintenant il faut que je choisisse la bonne machine que je vais utiliser dans les profils disponibles sur fusion et là je vais imprimer cette pièce sur une prusa m4 os que nous avons en interne je sélectionne la machine il me reste donc à d'ailleurs terminé les derniers réglages ici notamment à sélectionner les paramètres d'impression dans ma liste paramètres je vais utiliser donc du pla la pièce en fait va être imprimé en pla chargé carbone la charge de carbone permet de résister thermiquement à la température de thermoformage mais les paramètres d'impression sont les mêmes c'est pour ça que j'ai pu prendre ce profil maintenant je choisis bien ma pièce à positionner sur le plateau donc là il me propose un petit menu pour organiser justement les différentes pièces donc ça c'est donc là où j'ai plusieurs pièces pour les organiser sur le plateau et définir des espaces de sécurité sur les côtés moi j'ai une pièce c'est assez simple ce qu'on peut voir c'est que cette pièce donc tient dans le volume d'impression de ma pièce de ma machine pardon on voit bien le volume est représenté avec le plateau d'impression je vais maintenant la mettre à plat sur mon plateau donc je sélectionne l'outil pour la mettre à plat je sélectionne la fonction pour sectionner une face à mettre à plat avec le plateau je choisis la face du dessous et je n'ai pas besoin d'espace je colle la pièce sur le plateau et donc la pièce est mise à plat donc là l'orientation est fait je n'ai pas à mettre de support donc je continue les étapes de la chaîne numérique je n'ai plus qu'à créer un programme dans les supports j'aurais pu utiliser des supports des supports pour le fdm bien sûr des supports denses on a aussi des supports pour la résine nous nous c'est vraiment pour les fdm c'est des supports denses qu'on aurait pu utiliser mais là ma conception fait que je n'ai pas besoin d'utiliser de support donc ça me facilite aussi ça fait gagner du temps un post impression je vais maintenant générer le programme d'impression il va donc me calculer la trajectoire outils le dépôt matière les vitesses d'impression tous ces éléments là et pour me sortir finalement un temps d'impression que j'aurai à la fin pour l'instant donc ce temps d'impression et de 5 heures 12 très bien mais qu'est ce qui va m'imprimer exactement je peux avoir une visualisation au cliquant sur le menu pour regarder sa stratégie d'impression là maintenant effectivement je peux voir comment il va faire ma pièce j'ai la vue de mon plateau j'ai la vue de mes couches d'impression je peux descendre dans les couches d'impression pour voir un petit peu comment il fait l'intérieur de la pièce donc on voit la forme de remplissage voilà donc on voit toute la pièce on peut descendre jusqu'au niveau du plateau ça c'est une vérification toujours à faire avant d'enseigner l'impression pour voir si la pièce est effectivement bien collé au plateau donc dans les paramètres si on regarde un peu mieux on peut voir que j'ai quoi j'ai que deux lignes de contours à l'intérieur j'ai une densité de remplissage qui est peut-être un petit peu faible donc ça ça va être un peu trop faible pour résister aux efforts mécaniques dû au thermoformage donc moi l'idée ça va être de d'annuler enfin de modifier ses paramètres d'impression donc pour modifier ses paramètres d'impression je vais dans mes paramètres que j'avais sélectionné le PLA et je fais modifier ses paramètres en modifiant ses paramètres j'ai accès donc au panel de paramètres proposés par fusion et je vais donc aller dans les paramètres donc là notamment le paramètre coq m'intéresse là j'avais deux coqs je vais monter à cinq coqs pour pouvoir résister aux efforts pareil pour le nombre de couches supérieures donc c'est le toit de la pièce si on veut en partie pleine je vais monter à dix couches pour augmenter l'épaisseur et avoir une meilleure résistance sur la partie inférieure j'ai moins d'efforts mais je vais quand même un petit peu augmenté de parois inférieures à cinq pour quand même avoir une meilleure tenue je veux aussi un meilleur une meilleure résistance interne donc je vais changer la densité du remplissage je vais passer de 25% à 35% qui est une bonne résistance mécanique à 35% pour les pièces qui sont pour le thermoformage donc ensuite je peux regarder j'ai d'autres paramètres disponibles comme ajouter des jupes des bordures des choses comme ça voilà pour pour faciliter l'adhérence de ma pièce j'ai bien un seul extrudeur donc ici on est bien j'ai mes vitesses d'impression que je pourrais changer si je le souhaite voilà mes éléments de déplacement des remontées en z de la pièce entre chaque mouvement enfin voilà j'ai plein de petits paramètres sur lequel je peux toucher et donc là maintenant je dois recalculer la trajectoire de l'outil avec les nouveaux éléments que j'ai ajouté dans le programme il faut regarder la durée d'impression passe à 9h15 c'est normal on imprime beaucoup plus de matière en fait donc on passe plus de temps en impression j'ai donc maintenant la visualisation que je vais regarder et qu'est-ce que je vais voir effectivement j'ai grandement augmenté le nombre de parois on voit bien les cinq parois ici et j'ai augmenté la densité du remplissage donc ma pièce va tenir mécaniquement je n'ai plus qu'à éditer le programme d'impression donc je peux j'ai bien la machine j'ai le post-process je peux mettre du coup le nom du programme donc ça c'est moi qui décide donc je souhaite ça peut être boule de thermoformal ça vous décidez et après je peux éventuellement rajouter des petits éléments des poses dans l'impression des changements de filaments moi ce sera pas mon cas j'édite donc mon programme et mon programme est édité je n'ai plus qu'à l'imprimer voici la pièce une fois imprimé sortie de la pruser je peux donc la récupérer et thermoformer la fameuse couche de protection donc on regarde j'ai mon moule et je thermoforme sur ma pièce imprimée voilà mon moule de thermoformage est prêt je n'ai donc plus qu'à assembler mon porte cathédioptre et le mettre dans le carton en question que j'ai conçu le fermer et l'envoyé à mon client voilà voici pour ce deuxième projet ce qu'il faut avoir en tête un petit peu pour ces deux projets ces deux exemples d'outillage finalement pour utiliser avec l'impression 3d donc conçu en amont pensez toujours quand vous êtes dans l'impression 3d ça c'est vraiment les quatre valeurs que j'ai en tête quand j'aborde ce sujet c'est conception orientée toujours on sait sur quelle technologie on imprime et donc on conçoit aux conséquences on sait tout de suite déjà l'orientation de notre pièce quand on commence à concevoir ok penser en fait fait des itérations rapides c'est aussi faisable aussi faire preuve d'agilité tiens je vais tester un petit assemblage hop je l'imprime séparément puis après j'imprime mon volume complet on peut faire vraiment des essais très facilement ça force la créativité l'impression 3d et donc n'hésitez pas à en faire et surtout soyez ouvert à des opportunités là dessus en fait on peut tellement faire de choses grâce à l'impression 3d qu'en fait il faut surtout essayer de rester ouvert et il ya plein de nouveautés le monde évolue très très vite sur ce domaine voilà un petit peu pour ce classroom j'espère qu'il vous a plu ben je suis disponible pour pour toutes questions je n'ai pas activé ma caméra je vais tout de suite l'activer merci françois merci françois pour cette masterclass là on a découvert une partie de l'impression 3d un peu différente avec toute la phase d'outillage qui est en fait un pôle finalement assez important au sein des entreprises pouvoir adapter des postes de travail à de refaire des outils pour finalement accélérer le la conception du produit donc un petit peu moins en phase de prototypage mais vraiment très intéressant vous n'hésitez pas à mettre vos questions dans la zone q&a de manière à pouvoir interroger françois bien sûr vous retrouvez françois des équipes f3df lors des temps d'échanges sur le networking sur les différents étages à chaque étage vous avez une table ldesk qui permet aussi de poser vos questions manière concrète sur le logiciel donc voilà n'hésitez pas à ce moment là à venir les rencontrer alors peut-être une question une question par rapport au projet qu'on a vu finalement finalement est ce que on peut retrouver presque toutes les technologies de fabrication dans fusion 360 il n'y a pas toutes les marques de technologies mais on a toutes les technologies sur fusion 360 c'est à dire qu'on dans le dans le menu fabrication on a accès à toutes les familles de technologies que ce soit résine dépôt de filaments poudre que ce soit métallique ou polymère en revanche donc on peut visualiser mettre des supports orienter la pièce mais pour certaines technologies où on sera pas en capacité de créer le programme d'impression tout simplement parce que c'est uniquement le fabricant qui autorise les créations de programmes ou qu'on n'a pas les paramètres exacts du fabricant donc ça dépend aussi du partenariat entre le fabricant et et fut et autodesk alors du coup on retrouve un peu comme dans le cadre de l'usinage une bibliothèque de machines qui sont déjà en fait paramétré dans le logiciel c'est ça tout à fait on a toute une bibliothèque de machines plus ou moins paramétré mais on peut même aussi créer nos propres machines on a des bibliothèques de post process donc c'est à dire le l'outil qui permet de faire le lien entre le logiciel et la machine et donc qui crée le fameux programme compatible avec la machine donc ça c'est plutôt pour la technologie notamment ok donc on aura d'ailleurs un intervenant cet après midi on recevra notamment le fabricant form labs je sais que c'est ça fait partie des machines qu'on retrouve dans l'interface de fusion 360 au final finalement quel est le quel est l'intérêt pour l'utilisateur de de retrouver de voilà c'est ces machines à l'intérieur de fusion 360 tu l'as un peu évoqué mais en quelques mots l'intérêt c'est que déjà en fait on le lien est direct entre la conception et l'impression c'est à dire que j'ai pas une conversion de fichiers stl à faire enregistrer le fichier stl ouvrir mon logiciel de création de programme donc le trancheur mettre la pièce dessus faire tous les réglages puis l'envoyer sur la machine là le lien est direct c'est à dire que je conçois ma pièce j'ai juste un onglet à passer et je passe en mode production donc on a un gain de temps énorme et surtout ce qui est intéressant c'est que je peux revenir dans l'onglet conception alors que j'étais en anglais fabrication modifier un diamètre parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il n'était pas suffisant et à ce moment là je retourne dans l'onglet fabrication lui me redemande juste simplement de générer le programme parce que forcément le design a changé et j'ai tout de mon programme donc c'est ça en fait c'est le le gain de temps et la facilité d'utilisation pour pouvoir trouver dans fusion c'est ce petit lien là en plus de toutes les petites fonctions je vous ai un petit peu montré pour créer du jeu pour concevoir une pièce pour voilà tout et donc ça permet aussi de valider une orientation de pièces valider un angle de surface avec des angles critiques de choisir des surfaces sur lequel mettre des supports et sur quelle surface ne pas mettre de support voilà on peut faire ça et c'est des aides qui sont assez précieuses alors du coup on a une petite question alors je pense que c'est pour rebondir sur ta remarque sur les post pro et post pro qui peuvent être dans fusion 360 alors c'est un cas très très précis peut-être tu pourrais répondre de manière plus globale là il s'agit de pouvoir intégrer une imprimante avec un firmware clipper donc savoir si c'est un firmware standard qu'on retrouve dans la bibliothèque de fusion il faudrait peut-être creuser un petit peu ça faut que je creuse et ben on prend la question en compte et on revient vers vous donc c'est christian c'est florian climanec il faut que je connais pas de ces questions merci françois pour ce cette master class impression 3d très instructive très intéressant et est très varié on a vu plein de finalement de d'approche avec le thermo formage l'impression 3d on est des petites surprises finalement on pensait voir que d'impression 3d non c'est un outil du coup je vous propose de continuer avec le même rythme de master class puisque on va parler de fusion 360 pour l'électronique pour l'électronique Sous-titrage ST' 501